Dans la matinée du 13 octobre, le film En 4K de la diffusion en direct du Grand Défilé du 1er octobre 2019 est proposé en 6 langues étrangères, est officiellement sorti à Beijing. Shen Haixion, vice-directeur du département de la propagande du comité central du parti communiste chinois, Yan Xiaoming, directeur et vice-directeur de China Media Group, et Sun Yushang et Jiang Wenbo, tous deux membres du comité de rédaction de China Media Group, ont participé à la cérémonie. Shen Chen, vice-rédacteur en chef de la radio nationale de Chine, une branche de China Media Group, a indiqué dans son discours que ce film réalisé en 4K et traduit dans les langues les plus parlées dans le monde, apporterait une expérience extraordinaire aux téléspectateurs en leur présentant la magnificence de la place Tiananmen et qu'ils montreraient aussi les exploits d'une Chine plus ouverte et plus sûre de soi, ainsi que l'esprit de solidarité dans le pays. Le film a été réalisé dans son ensemble en 4K et en son stéréo 5.1, avec des voix off disponibles en 6 langues, une fête audiovisuelle à ne pas manquer. De ce que l'on sait, China Media Group va traduire et sonoriser le film en 4K du défilé militaire de 2019, en mettant à profit son savoir-faire dans le domaine de la traduction, où il est spécialisé dans plus de 40 langues, selon les demandes des organisations de diffusion dans le monde entier, afin que davantage de spectateurs puissent connaître la Chine colorée, prospère et pacifique. Les entreprises comme la Société internationale de communication sous la direction de CGTN vont offrir successivement ce film en 4K à plus de 150 partenaires dans le monde entier. Le 1er octobre 2019, China Media Group a offert un signal en direct et en 4K du défilé militaire, de la célébration du 70e anniversaire de la Nouvelle Chine et de l'important défilé populaire à 70 cinémas dans tout le pays. Récemment, des versions du film en cantonnée et dans les langues des minorités nationales ont vu le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada